La bouilloire ? La bouilloire à idées ? La bouilloire, qu'est-ce que c'est ? 30 minutes pour découvrir un truc ? Ou quelque chose comme ça ? La bouilloire, c'est trop bien ? Merci. Bienvenue dans cette nouvelle bouilloire où aujourd'hui on teste un nouveau jeu mais qui est en multijoueur. Donc je me suis incrustée chez des gens. Bonjour des gens. Voici Seb. Bonjour. Et on va jouer donc à Impulsive, qui est un jeu indépendant dont les créateurs m'ont contacté et se sont porté volontaire pour passer au crible de la bouilloire. Donc c'est parti. J'ai peur. Il n'y a pas de quoi. Alors, très bien, game mode. Donc nous avons un deathmatch, un aérosmatch et un goal rush. Ouais. Donc il y a un chat. Mais vous ne voyez pas. On commence par deathmatch ? Deathmatch, on va à une map ronde, d'accord. On commence avec deux bulles. Pas bien. C'est ça ? Oui, pas bien. C'est quoi les contrôles ? Attends. Contrôles. Ah. Contrôles. Alors, in-game. Dash, impulse, move, pose, aim. Oh, ok. On va faire un test tout à l'heure. Ouais, on a vaguement lancé le jeu et c'était pas très très clair. Donc n'oubliez pas que vous pouvez regarder les contrôles dans le menu. Très utile. Ouais. Ça mériterait d'être un petit peu plus grand. On y fasse vraiment attention quand on arrive dans le jeu. Voir un écran obligatoire la première fois qu'on le lance. Mais ça, c'est kiffi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Alors. On va jusqu'à 5 ? On va jusqu'à 5, d'accord. Je sais quoi. Alors, c'est un deathmatch. Donc c'est à chaque fois qu'on se détruit, qu'on détruit l'autre qu'on a. Comment faire ? D'accord. C'est avec les gâchettes. Ah, c'est les gâchettes du haut. Ah, oui, d'accord. Je te fais taper. Je te fais effectivement faire taper. Allez. Yeah. Ah, c'est bien, j'ai compris. C'est bien, Léna. Tu... Je vais pas le droit de toucher ma bulle. 1, 2... Ah. Yeah. Comment tu fêtes ton pong ? Je sais pas trop. Alors, c'est un peu un genre de pong en plus méchant. C'est un pong vénère. C'est un pong très émerveux. Non. Yeah. Comment c'est possible, ça ? Je suis pas d'accord. On va mettre un public. On en fait une ? On en fait une. Allez. On ne va pas. Je suis moi, peut-être. Ah. Merde. Sérieusement. C'est bien parce que... Il n'y a pas de délai quand on meurt. Allez, là. Ah. Inbattable. Ah ouais ? Ouais. Je me la pète un peu. Toujours. Attends. Ok. Un peu mal. Iuuuh. C'était presque. C'était du suicide, ça. Ok. Alors, j'aime beaucoup. C'est très rapide. Effectivement, on prend en main. On peut essayer notre mode de jeu, éventuellement ? Ouais. De toute façon, tu m'as écrabouillé, donc très bien. Hein ? Super, merci. Je t'entends à peine. Oh. Aérosmash ? Aérosmash. Je sais pas ce que ça va vous m'en dire. Allez. Le groupe de musique. C'est parti. On a quelqu'un dans le fond qui nous dit des trucs. Et nous avons quelqu'un qui jouera après aussi, pendant que je commenterai ce coup-ci, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ça. Ah. J'ai pas compris c'est quoi le but du jeu. J'ai gagné. Le but, c'est de faire rebondir, je crois, gagner un point chaque fois que je rebondissais sur... D'accord. J'ai pas le temps de voir, c'est pour ça. Ok, bah on réessaye. On va refaire. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va super vite. Ah. En même temps, si on met le score à 5, du coup, effectivement, ça va... Très très vite, vu que c'est une map qu'on se soucie dit, avec une autre map, ça peut être intéressant aussi. On essaye avec une autre map ? On essaye avec une autre map. Allez. Je suis perdu dans les boutons. Alors. C'est bon. Ellipse. Rectangle. Ellipse, on essaye. Ok. Warp zone. Mets les warp zones qu'on voit. Oui, on va savoir ce que c'est. Et... Allez. On en a un peu plus, parce que là, on va faire rebondir. On essaye. Alors. D'accord. Ah oui, d'accord, ça nous attire. Un petit peu. Ah oui, c'est fun. C'est joué. Ça va compter je sais pas combien de points d'un coup. C'est ça. Oui, je pense que c'est un roulé contre le bord. Eh ouais. Je vais la refaire. Là, pour une fois que c'est moi qui gagne. Ça. Allez. Ouais. Neuf, quoi. Neuf. Je suis à ça. À ça. Juste parce que pour piquer ma balle. Mais oui. C'est comme ça que ça marche. C'est là. On essaye avec plus de balles. On essaye avec plus de balles. Et du coup, on met un score genre à 25. Allez. Allez, on smash. Rectangle. Rectangle. Allez, rectangle. On fait même pas le milieu, nous. C'est tout pour rien. Non, non, en même temps. C'est parti. Allez, 25. 25. On va donner n'importe quoi. En fait, là, le but, c'est juste d'en récupérer plein, quoi. C'est ça. Encore. Vous connaissez ce genre de petit jeu d'outil comme ça ? On ne comprend pas vraiment les touches ni rien. J'avance un peu comme un gros bourrin, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas vraiment le temps d'être subtil pour le moment, en fait. Ça m'amènerait peut-être des plus grandes maps en proportion, parce que là, on n'a pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Mais du coup, on peut essayer un deathmatch en rectangle. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ça peut être pas mal. Deathmatch, rectangle. On est en mid. Mid. Warp Zone, ouais. On reste à 25 pour voir. Allez. Je le trouve pas. Ah non, hein. Voilà. Aïe, aïe. Ah ah ! Ah ah ! Nus ! Non ! Ça suffit ! Non ! Jamais ! J'ai perdu de vue pendant un instant. C'était pas la bonne chose à faire. Aïe, non. Aïe, mais... Ah, nu ! Mais tu vas te calmer, toi. Jamais. Aïe, non. Nus, nu, 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 nu. La musique est très sympa aussi dans ce jeu. Oui. C'est pas du jeu. Mais tu fonces pas dessus, toi aussi. Un gros problème de contrôle. C'est pas du jeu, c'est de toi. Sinon, ça donne moi complètement. J'assume complètement ce fait. C'est clairement pas le jeu, c'est moi. Allez ! Avec un score vraiment plus élevé, on comprend un peu mieux ce que se passe. C'est pas pour toi. Non mais je veux dire dans le sens où la partie dure plus longtemps, pas que je gagne, ça, c'est secondaire. Ah ! Nu, nu. Aïe. Allez, aïe. Non. Tu l'extérieur, je vais voir, je vais regarder quelqu'un jouer, je vais être là. Mais c'est trop simple en fait, pourquoi j'ai pas compris ? Ça va peut-être. Ah ! Mais c'est souvent comme ça quand je filme. On va toi, ouais. Non. Non, mais... Nu. Tu es belle là. Yeah. Tu m'envoies deux d'un coup sur la figure quoi. Mais non ! C'est ça. Ah ! Nu, 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 nu. Nu. Aïe. Tac ! Et... Tu es une fois. Tu es une fois. Non. Yeah ! Oh ! Ah mon dieu. Je t'ai eu. Allez, maintenant je vais peut-être passer la manette. Que quelqu'un d'autre essaye et que je me contente de commenter derrière en rigolant. Here comes a new challenger ! Here comes a new challenger ! Simple. Voici, Ali ! Ok. Le mec de Superfocal. Ouais, le mec de Superfocal est là. Ellipse ? Allez, ellipse. On va commencer en low pour que tu comprennes le jeu. Ouais. Control. Ok, in-game. Des boutons là. Je move, je aim, je impulse et je dash. Voilà. Voilà. Ok. Avec les petites gadgets. C'est ça. Et le but, c'est de s'envoyer des boules de notre couleur dans la figure. Ok. Voilà. Ok, d'accord. On va mettre un score un peu moins élevé pour commencer. Bon. Et allons-y. Alors. Donc tu es une rose. Ah, moi je suis une rose. Oui. Ok. Parce qu'en plus, tu ne voyais pas du tout l'écran avant, donc c'est compliqué. Ah, il faut que je chope la balle, c'est ça ? Oui. Il faut que tu l'alignes une pulse. Tu tapes dedans pour la faire transformer en ta couleur. Il faut que tu vises et que tu tapes dedans, en fait. Non, avec les boutons, pas les gâchettes. Ah, d'accord, j'étais sur les mauvais boutons en fait, depuis tout à l'heure. Très bien. Oui, ça m'a fait ça aussi au début, t'inquiète pas. Oui, ce serait bien que les gâchettes fassent la même chose que les boutons, du coup. Mais peut-être qu'il y a des trucs de prévu pour le futur, là. Peut-être qu'effectivement, ce serait plus intuitif avec les gâchettes. C'est ça. Enfin, moi par défaut, quand je touche à un bouton comme ça, j'utilise les gâchettes, quoi. Du coup, je n'ai pas trop compris. Je suis en train de... Je crois que la caméra s'est éteinte. La caméra s'est éteinte. Ça fait déjà une demi-heure ? Non. 10 minutes, ça fait. Ok. Mais j'ai pas tout compris comment ça marche. Il faut que tu me rentres dedans en envoyant la balle. Et pourquoi est-ce qu'il y a un cercle au milieu ? Parce qu'elle attire la caméra. Enfin, elle attire la... J'ai dit caméra parce que la caméra s'est éteinte. Hé hé ! Ok, il faut que je t'envoie... Il faut que je la transforme et que je te l'envoie dans la gueule. C'est ça. Oh, ça fait beaucoup de trucs en même temps. Hé oui ! Aïe ! C'est cool ! Ça glisse bien, ça me rappelle... Les... Aïe ! Les jeux de... Ok... Oui ! Sur table. C'est ça. C'est vrai ! C'est vachement cool ! Ça fonctionne très très bien comme ça. Surtout de l'esthétique néon. Je suis un critique et tout, tu vois. J'ai une esthétique néon, c'est ça. C'est un... J'ai envie de vaper. Allez ! Ah, j'ai oublié que je pouvais être daché. Mais du coup, je dash mal. C'est ça. Oula ! Aïe ! Tant tes dents ! Tu peux aussi envoyer ton adversaire dans une direction. Aïe ! Oui ! Ok. J'ai mis combien en ce moment, 10 ? Je maîtrise très mal le truc. Tu vois, j'ai combien ? C'est à 5. Non, sérieux ? J'ai mis à quand ? 6. T'as 6. J'ai fait ça quand ? J'ai du mal. J'étais en train de phaser dans le truc. Ouais. Allez. T'en fais une ? Allez. Allez. Non, allez. Si tu veux faire des commentaires sensés, tu peux le faire plus près du micro, par contre. C'est vrai. Ah, d'accord. On m'entend mieux, là, c'est ça ? C'est surtout moi, en fait. C'était un ami au que je parlais. Qui voulait expliquer des trucs sur le jeu, je sais pas quoi. Autant pour moi. Je t'enlève le micro. Oh, cruelite. Mais du coup... Est-ce qu'on teste le goal rush ? On n'a pas fait tout à l'heure. D'accord. Tu peux parler normalement à peu près à côté, je pense aussi. Ouais, je pense que ça va aller. Ça devrait être capté. Pas très bien, mais un petit peu quand même. On fait un rectangle ? D'accord. Allez, rectangle. En mid, au hasard. Je sais pas du tout ce qu'on fait. Bah, goal rush, ça veut dire que ça va être un peu à la... À la foot de table ? Oui, à la foot de table, enfin, ça va être... Ou genre... Ouais, ok. C'est ça. Là, vous faites vraiment du palais. Ouh. Du disque. Je... 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 C'est un jeu dans lequel tu peux faire du button mashing, oui. C'est un jeu où c'est une technique viable. Je suis le champion du monde de button mashing sur Street Fighter 2, ok ? Ça vaut. Visiblement, ça perd. Ça veut dire que je suis nul, là. T'as deux points, moi j'en ai un, donc là, ça va ? Trois. Ce petit ralenti à la Rocket League quand tu marques ? Hmm... Délicieux. Faudrait que j'ai joué à Rocket League, ça a l'air drôle. C'est différent. Moi, j'aime mieux les jeux de voiture, ça peut être fun. Ah, effectivement. Allez. Ah. J'ai marqué ! J'ai marqué trois points. Ah, il faut mettre des buts derrière ! Bah oui ! Non, toi, tu les mets là-bas. Non, mais oui, c'est ce que je veux dire, derrière... C'est pas ça qu'on te dit, là, c'est vraiment comme le... Oh ! J'ai pas compris, en fait. R.O.K. Non, moi, j'ai essayé de le taper, toujours. Eh oui. Enfin, j'essayais. Je mâchais, surtout. Non, j'essaye rien du tout. Heureusement que j'ai la plus intelligente quand je parle de film. C'est ça ? Effectivement. J'ai la plus intelligente quand je parle pas, c'est ça ? On a rien dit. On a rien dit. Allez ! Ça a l'air quand même assez complexe de réussir à savoir comment donner une vraie grosse impulsion aux balles. Je sais pas. Excusez-moi. Allez ! Eh ben... Vas-y, 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 défonce-le. Venge-moi ! Venge-moi ! T'inquiète, t'inquiète. Non ! Je vois qu'on se ligue contre moi. T'inquiète pas gagné. Il se requête ligue contre moi. C'est ça. Bravo, il y a. Bon, ce jeu s'appelle Impulsive, ne faisons pas de pub aux mauvais, s'il vous plaît. Mauvais jeu, j'entends, voilà. Pas parce que le jeu est mauvais. Peut-être que le jeu soit mauvais, mais c'est que c'est pas le bon jeu dont on pourra parler aujourd'hui. Allez, Impulsive, c'est très rigolo. C'est pas exactement un jeu indé, en plus, requête liée. Alors que ça, c'est vraiment un jeu indépendant. C'est qui qui a fait ce jeu ? Toute une équipe, derrière, je mettrai les crédits en description parce que je ne les ai évidemment pas en tête. Tu l'es noté, franchement, t'es pas très très pareil. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je suis venu pour jouer, pas pour vous parler de comment c'est fait, les jeux. Mais t'es en train de craindre, c'est quoi, ça ? J'ai trouvé la technique, en fait. J'ai du mal à me diriger, j'arrive pas à être rapide et tout. Je suis où ? C'est là. Tu t'es fait écrabouiller entre des balles, en fait, entre-temps. D'accord. Allez. Oui, donc en plus, tu peux essayer d'avoir une stratégie de garder ton but plutôt que d'aller à l'attaque comme vous étiez en train de le faire jusque-là. C'est très sympa. Je pense que le mode de jeu est plus intéressant que les autres dans un certain sens. Les parties sont un peu plus stratégiques, on a plus le temps de comprendre ce qui se passe. Ce serait pas sympa de pouvoir jouer à plus que deux ? Oui, ça pourrait être très intéressant. Ce serait très le bordel. Ce serait vraiment n'importe quoi. Mais j'aime bien quand c'est le bordel. Mais par contre, c'est vrai que du coup, par rapport aux autres matchs, en plus, on pourrait imaginer qu'on enlève la warp zone ou qu'on met plus ou moins de balles. Je pense qu'on galère. J'imagine que seulement deux balles aussi, ça peut être très intéressant à jouer. Je pense qu'on galère parce qu'il y a la warp zone. C'est vrai que la warp zone-là ne vous aide pas forcément. Mais d'un autre côté, elle rallonge la partie aussi. Oui. Ça nous permet aussi de mieux voir venir les choses. Comment est-ce que je me suis retrouvé ? Ah, mais tu m'as impulsé, moi ? C'est possible ? Oui, tu peux impulser ton adversaire. Ouh. T'as vu ? C'est très bien que tu m'as envoyé là où je voulais aller. C'est ça qu'on m'a pas dit qui était qui, mais... Alors moi, je suis en rose depuis tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Bon, ceci dit, on comprend quand on entend qui râle quand il perd ou gagne. Non mais où ? Ça y est, t'as choisi une méthode de défense plutôt. Ouais. Ça a l'air de pas trop le desservir pour le moment. Ah, c'est ça. T'es en mode attente là. Allez. Ah, il a réussi à m'en coller une quand même. Ouais. C'est ainsi que je roule. Allez. C'est sérieux quand même. Oui. Allez. J'ai touché le but là, plusieurs fois. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. T'es juste à côté à chaque fois. Vraiment. Là, j'ai touché. Mais tu as touché comment ? J'étais devant. Bah, tu n'as pas fait d'impulsion, bon. Du coup, la petite est passée. Encore un. Encore un. Allez. Bien joué. C'était très sérieux. Bravo. Bravo. J'applaudis dès demain. C'est bien. Super. Merci. Bah, ça va peut-être être tout pour ce test. On va faire un test rapide parce que les parties sont rapides. Vraiment. J'aime beaucoup ce jeu. C'est très beau. Je pense que je vais l'acheter. Et bah, ça tombe bien parce qu'il est gratuit pour l'instant. Je ne sais pas. C'est vrai, je vais définitivement l'acheter. Le tarif sera vendu ou non, mis en vente ou non. Le jeu est encore en développement, a priori. Donc, ça peut encore être amélioré. Sur quelle plateforme est-il disponible ? Sur Itch.io. Très bien. Comme souvent, je mettrai de toute manière tous les liens dans la description. Et compatible sur quelle machine ? Je ne sais pas. Effectivement. Au moins Windows déjà. Au moins PC, ouais. Insérer ici une blague pas originale sur les Mac. Tu te calmes. On ne critique pas. Pour l'instant, uniquement sur PC. Peut-être. A terme. Je ne sais pas. Il y aura d'autres reportages. Mais en attendant, ce jeu est très fun. L'esthétique me plaît beaucoup. Personnellement. Pareil. Ça me donne un peu envie de vaper. Mais pourquoi pas. Ça me fait penser à Star Wars qui est sorti il y a quelques... Je ne sais pas combien de temps. C'est ça. Puis c'est l'esthétique très Athens Wave. Et la musique est très bien. La musique est très sympa aussi. Effectivement. Comme là, je ne l'entends pas. J'ai oublié. Mais oui. J'allais oublier d'en parler. Merci. C'était très mignon. Merci Ali. Et voilà. Le jeu est très sympa. On prend le coup de main au bout de 2-3 parties. Donc effectivement, c'est bien qu'on ait pris. Je vous conseille à tout le monde de faire pareil. Faites 2-3 parties avec très peu de points. Et ensuite, essayer de faire des parties plus complexes, des modes de jeu différents. Juste hors de prendre les contrôles en main et de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Visiblement, c'est mieux parce que tu as un petit peu galéré au début. Du coup, ça marchait mieux comme ça. Oui. Voilà. Donc effectivement, si j'avais quelques critiques à faire, c'est qu'il faudrait effectivement clarifier ce qui se passe encore un petit peu. Peut-être plus de signaux pour qu'on comprenne quand on avance vite ou non. À quel point on peut l'impulse, comment l'impulse fonctionne. Peut-être un petit tuto à un moment ou à un autre. Et de bien mettre plus en évidence comment on peut regarder les contrôles la première fois qu'on lance le jeu. Ou en tout cas dans le menu. Ça me paraît important de vraiment pouvoir clarifier les contrôles dès le début. Et il faut pour ça plus que juste afficher un petit X pour contrôle dans le menu, à mon avis. Mais sinon, le jeu est très fun. Les sensations de jeu sont très sympas. Oui. On s'y prend vite, justement. Et le fait que ce soit un jeu multi-obligatoire à deux manettes sur le même PC, ça fonctionne bien aussi. Pour moi, ça marche très très bien et c'est très sympa à jouer. Exactement. Merci d'avoir joué avec moi. Ce sera tout pour cette bouilloire. Merci d'avoir suivi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501